Bonjour, comment allez-vous ? Je me présente, je m'appelle Nelly Austin, je suis française et professeure de français à l'université. Ici, nous allons continuer les cours de français pour le niveau débutant A1 avec la vidéo 153 sur accepter et refuser une invitation. Donc, dans la vidéo antérieure, nous avons vu comment inviter ou proposer quelque chose et maintenant, on va voir comment accepter ou refuser cette invitation. Donc, ici, j'ai souligné en rouge ce qui ne se prononce pas, donc pour vous aider pour votre prononciation et donc je vais commencer. Donc, pour accepter une invitation, une proposition pour sortir, pour aller au cinéma, pour manger, pour n'importe quelle option de loisir, d'activité. Donc, si on accepte, si c'est positif, on peut répondre avec plaisir, c'est-à-dire qu'on est très content, avec plaisir, volontiers, volontiers, on est d'accord, volontiers. Oui, bonne idée, c'est une bonne idée, c'est bien. D'accord, c'est comme volontiers, d'accord, c'est ok, ok, d'accord, ok. Oui, je veux bien. Donc, c'est-à-dire qu'on est volontaire pour le faire, pour y aller. Donc, je veux bien, j'accepte. Oui, pourquoi pas ? Donc, c'est-à-dire oui, c'est une possibilité. Pourquoi pas ? Donc, c'est possible, c'est une possibilité. Donc, avec plaisir, volontiers, oui, bonne idée, d'accord, oui, je veux bien, oui, pourquoi pas ? Donc, ça, c'est pour accepter. Donc, c'est positif. Et si, négatif, si on veut refuser, si c'est vraiment impossible, qu'on ne peut pas accepter, on peut dire je ne peux pas, c'est-à-dire impossibilité, je ne peux pas. On peut dire désolé, ce n'est pas possible. Donc, impossibilité. On peut dire aussi c'est impossible pour moi, c'est impossible pour moi, ce n'est pas possible pour moi, mais désolé, ce n'est pas possible, ça va. Ou non, je n'aime pas ça. Par exemple, quand on propose une invitation à quelque chose qu'on n'aime pas du tout. Non, je n'aime pas ça. Donc, non. Non, je n'ai pas le temps. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de travail, on est très, on est très occupé, on a beaucoup de choses à faire, on étudie, on travaille, etc. Donc, non, je n'ai pas le temps. Le programme est chargé. Non, je suis occupé. Je suis occupé. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire. Je travaille, etc. Je ne suis pas là. Donc, c'est impossible. Je suis occupé. Et on peut dire aussi une autre fois, peut-être. Donc, si on dit une autre fois, ça veut dire là, non. Mais plus tard, une autre fois, un autre jour, la semaine prochaine. Donc, peut-être, c'est-à-dire possible. C'est possible. C'est une possibilité. Une autre fois. Donc, c'est possible que ça soit une autre fois. C'est-à-dire, là, ça veut dire un petit peu, la prochaine fois que tu sortiras, tu me le dis et pour moi, ça sera peut-être possible. Donc, pour refuser, je ne peux pas. Désolée, ce n'est pas possible. Non, je n'aime pas ça. Non, je n'ai pas le temps. Donc, le temps, non. Non, je suis occupé. Une autre fois, peut-être. Donc, peut-être, la semaine prochaine, un autre jour. Donc, c'est remettre l'invitation à plus tard, on va dire. S'il y a une autre invitation plus tard, c'est possible. Mais actuellement, non. Voilà. Donc, ça, c'était la vidéo sur accepter et refuser une invitation. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des doutes, vous pouvez les écrire en dessous de la vidéo. Et je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.